Donc nous sommes là réunis, suite donc aux dynamiques qu'on avait instauré de faire le Saint-Louis donc une ville vraiment propre, l'opération qu'on avait menée le 25 et le 26 décembre, Ndarset Rej. Donc suite à cette dynamique, on avait effectivement retenu de venir un petit peu en appui par rapport au G7H. Pour qui, disons, que la puissance publique, que la puissance municipale, quand même manque un petit peu dans ses prérogatives d'accompagner les élus. Et nous, par rapport aux sollicitations, on avait convenu un petit peu de venir en appui par rapport au logistique. Puisque vous êtes tenté de vivre en réalité beaucoup de difficultés, des difficultés financières, d'autres difficultés aussi, vraiment de plusieurs ordres. Comme vous dépendez d'une collaboration directe avec les autorités municipales, nous ne pouvons que vous apporter notre modeste contribution. Et notre contribution, naturellement, cela concerne la mise à votre disposition de 5 chevaux pour vous permettre d'améliorer votre travail, un temps soit peu. Puisque la collecte, par traction, avec des véhicules par traction équine, est une collecte qui a fait quand même ses preuves depuis le début. Mais maintenant, continue de difficultés, naturellement. Nous avons remarqué, toute la population de Saint-Louis a constaté que vous êtes en train de vivre ces difficultés-là. Puisque les ordres sont là, et vraiment les faits sont têtus. Nous osons espérer qu'avec ces gestes, quand même assez modestes, cela va contribuer un petit peu à améliorer vos conditions de travail. On ne peut pas tout faire, mais on va toujours essayer, dans un cadre de collaboration, de vous appuyer en tant que fils de Saint-Louis. C'est tout ce que nous pouvons faire. Voilà en gros ce que je voulais faire. Et donc, on va procéder à la remise, donc, à la donation des 5 cheveux. Symboliquement, pour que vous, à votre niveau, vous voyez comment faire pour, en tout cas, les repartir entre ceux qui ont eu des difficultés, surtout avec des cheveux perdus. C'est un out-of. Il y a énormément d'étapes. Il y a énormément d'étapes à franchir. Parce que, comme vous le constatez, la commune est confrontée à beaucoup de difficultés. Naturellement, nous allons faire ce qui est notre possibilité. On ne peut pas se substituer à la municipalité. C'est impossible. Ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est d'assister les populations en tant que telles. Même s'il y a des organisations citoyennes qui oeuvrent pour le bien-être des citoyens, nous avons essayé de les accompagner. Aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir par rapport à l'éclairage de Saint-Louis. Je puis vous dire que Saint-Louis, le seul endroit éclairé, vraiment le mieux éclairé, c'est le pont Fédère. En dehors du pont Fédère, toutes les rues, mais vous vous croyez, je ne sais pas, moi, dans la brousse, c'est la catastrophe. Alors, nous allons essayer de voir avec des partenaires s'il est possible de trouver effectivement un accompagnement dans ce sens-là. Nous allons explorer des pistes et aussi, nous allons essayer d'explorer d'autres pistes pour venir en appui, en tout cas, en aide, en accompagnement aux populations. Président, le Président, le Président, c'est de féliciter vraiment de cette geste et remercier M. le ministre de ce que vient de faire ce soir. Parce qu'on avait sollicité et obtenu cet appel, on avait sollicité au Président, mais dans un délai extrêmement court, avec beaucoup de pragmatisme. Mais le constat que Narc est sale, c'est lui qui l'a fait, parce que c'est un Saint-Louisien. Tout Saint-Louisien l'a constaté, même quand ils constatent que Saint-Louis est devenu sale. Ce constat-là, quelqu'un qui l'a fait, n'est vraiment pas éloigné de sa population. Il est encore près de ses populations, il vit avec ces gens-là, c'est pour cela qu'il se soucie de son cadre de vie. Nous le remercions, c'est un moment difficile que vivent les sept hommes, puisqu'on a resté presque 17 mois sans subvention, l'accompagnement que nous donnait la commune. Et on a des difficultés matérielles aussi, c'est ce qui fait que le système est affaibli par nos responsables municipaux. Et je crois que cette subvention-là, les prédécesseurs de sa mère avaient fait de cette subvention une priorité. Donc, on n'a jamais eu de problème à ce niveau. Moi, je me demande, je profite de cette occasion pour demander des explications à ce niveau. Pourquoi aujourd'hui, cette subvention-là n'est plus une priorité pour les GIS-TOP ? On ne peut pas en féliciter, M. le ministre, et on attend beaucoup de lui. On attend beaucoup de lui. Et on ose espérer encore avoir d'autres, de par son pragmatisme et véritablement, son souci dans le cadre de vie de sa religion. Je vous remercie.